bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis plusieurs choses on va s'intéresser aux nouveaux events qui viennent d'apparaître aujourd'hui à savoir le festin de sunsgiving et celui là il fait mal à la tête dans les règles j'ai dû relire plusieurs fois avant de bien comprendre ce qu'il fallait faire et comment ça fonctionnait et aussi une petite anecdote assez drôle sur les nouveaux avatars l'éveil des arènes de un crossover entre rise of kingdoms et afk arena qui est un autre jeu de l'élite alors pour ceux qui connaissent pas afk arena si vous pensez que rise of kingdom est un jeu de pay to win c'est que vous n'avez jamais joué à afk arena parce que là on atteint quand même des sommets et en plus le jeu n'est pas extraordinaire de mon point de vue et une petite anecdote drôle on y reviendra après donc commençons d'abord par le festin la préparation pour le festin alors on voit que sur la préparation du festin déjà on peut avoir différents items on peut avoir d'abord une citrouille en récoltant de la nourriture des canneberges avec du bois des canneberges avec du bois pardon de la pierre des pommes de terre etc etc donc déjà en faisant tout un tas d'actions on a des items on voit c'est comme d'avant quand on récolte chez soi hop là quand on récolte chez soi j'étais sur une ville à côté et ben on obtient des mails et quand on va voir ce qu'on a là j'ai que du maïs mais bon donc assez classiquement on a des items qui vont nous permettre de cuisiner pour le festin bon c'est ce type ici les ingrédients etc etc ensuite avec ces ingrédients on le voit on peut cuisiner divers plats et ces plats chaque fois qu'on en cuisine un ça rapporte un point pour l'alliance et en plus ça nous rapporte un point à nous sachant que c'est reset chaque jour et que suite à ce reset on peut obtenir que 30 maximum points individuels 100 points d'alliance pour le niveau 1 puis après on passe au niveau 2 puis au niveau 3 on va venir après pour l'alliance mais pour les points individuels c'est intéressant de le faire tous les jours parce qu'on le voit on peut obtenir donc alors le premier cadeau il est naze le deuxième pas terrible le troisième on peut obtenir une clé en or 4 six coffres de niveau 4 c'est pas mal ça fait c'est quand même 3 millions de ressources si on prend de la nourriture et on peut obtenir aussi deux tournesols et là c'est top puisque les tournesols il en faut pour les échanger contre des sculptures en or par exemple donc sur la durée de l'event qui dure trois jours ça va nous faire déjà six tournesols c'est toujours bon à prendre moi en tout cas je les prends donc il faut monter jusqu'à 30 points vous pouvez déjà avoir 10 points simplement en demandant à vos alliés à votre alliance hop je demande ça je peux faire 10 demandes par jour et ça va me faire 10 points et donc ça va me permettre déjà d'arriver au palier 5 puis à 10 j'en ai eu que 20 à faire donc ce genre que les autres après peuvent me donner donc je vais vous montrer je vais aller taper des barbares pour avoir du beurre parce que c'est la ressource qui me manque par exemple allez on va y aller j'envoie n'importe quoi tac 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 et tac j'en ai j'en avais que 4 la dernière troupe n'est pas encore rentrée donc voilà je vais attaquer ce petit cette petite troupe de barbares normalement ça va me donner du beurre ça droppe assez facilement donc il n'y a pas de souci ça va me donner du beurre et je vais pouvoir faire un échange vous allez voir la prise de points et après on va venir à l'event d'alliance sachant qu'il y a une petite subtilité sur l'event d'alliance allez voilà toi tu vas pas faire long feu je vais en profiter je vais aller tuer ton pote en bas au passage voilà hop là hop là et voilà et je retourne chez moi et normalement j'ai obtenu du beurre on va aller vérifier et voilà j'ai obtenu deux morceaux de beurre donc on retourne tac tac non pas le plus grand gouverneur et on va là dessus et normalement voyez le plat brille ça veut dire que je peux je peux le faire avec deux morceaux de beurre je peux en cuisiner un donc il me reste je peux en faire encore cinq sur la journée voyez on peut faire plusieurs plats 5 7 8 et donc ça rapporte des points à chaque fois une fois que j'ai atteint ma chance c'est fini sachant que hop quelqu'un m'a donné mon plat donc voyez je suis à 4 sur 5 je récupère mon plat je ça donne un point à l'alliance donc on est passé à 670 et je suis passé à 5 sur 5 donc hop j'ai atteint le premier palier je récupère l'item et on y retourne je vais de cuisiner ce plat tac je le cuisine et boum voilà j'en ai fait un je suis pas je vais passer à j'ai augmenté or ça va un petit peu de temps normalement il ya un petit décalage j'ai déjà remarqué ça tac hop là non c'est ouais voilà maintenant que je l'ai fait hop là je le cuisine et à présent je le livre et une fois que je l'ai livré après l'avoir cuisiné voilà il faut que j'appuie sur le deuxième bouton j'augmente de deux points maintenant le niveau de l'alliance et je suis passé à 7 quand vous regardez les règles franchement l'event il est pas ouf il est pas c'est pas l'event du siècle mais bon c'est ça le mérite au moins de d'occuper en attendant le kvk je dirais quand vous lisez le listing donc de l'event les règles moi je l'ai lu deux fois franchement les mecs ils sont torturés le cerveau ils sont cassés la tête pour sortir cet event et les règles ils les ont pondu j'imagine même pas à traduire ça devait être un enfer les mecs qui font la traduction en français du chinois à l'anglais de l'anglais en français ils ont dû se casser la tête pour traduire ça au final les informations importantes de ces règles c'est qu'il ya un event d'alliance associé aux events individuels que les plats sont une durée de vie voyez si on va dans une invitation cordiale en fait voyez le niveau qui est ici niveau 1 il correspond à un niveau qui est ici sachant que quand vous regardez les règles ici qui sont encore pires que de l'autre côté vous allez voir que lorsque vous allez lancer l'event ici il va durer 12 heures et pendant 12 heures ça va bloquer la progression de le festin de l'alliance dure 12 heures et vous ne pouvez pas commencer de nouveau festin tant que celui du jour précédent n'a pas été terminé ce qui veut dire que dès le moment votre alliance va le lancer ici vous pourrez plus monter les points du festin donc ça servira plus à rien de le faire donc pendant 12 heures donc la moitié de la journée vous ayez à trois ça joue à trois jours donc faut bien choisir votre créneau sachant qu'après pour récolter le festin chaque joueur doit individuellement se diriger vers l'endroit où ça a pop et ça va lui prendre 20 minutes donc ce qui est vraiment à prendre en considération c'est l'heure où vous allez lancer parce que pendant 12 heures tout va être bloqué pour le niveau d'après pour pas le niveau d'après mais pour la journée d'après donc faites bien attention à l'heure où vous allez lancer le festin c'est vraiment important parce que vous allez bloquer toute l'alliance pour 12 heures plus personne pourra continuer le festin donc ça c'est un peu dommage 12 heures c'est peut-être un peu long 6 ou 8 heures aurait largement suffi pour le coup de mon point de vue encore une fois donc voilà pour cet event festin de suns giving où les mecs ils sont torturés la tête passons maintenant à le l'avatar le nouveau cadre d'avatar donc voyez je suis à 4 sur 30 parce que du coup j'ai tué les barbares tac on va aller tous les tuer pour passer à 30 sur 30 en attendant qu'est ce que c'est que ça un barbare de niveau 1 qui a fait pop ça je vais pas user de points sur un barbare de niveau 1 faut pas exagérer non plus hein donc on va aller sur cela on va attaquer celui là hop et je vais lancer la dernière troupe aussi vas-y prends edouard avec une c'est long et c'est plié en revanche tu vas attendre tout ton petit groupe avant d'y aller un pas sinon tu vas voir des boîtes avant que tout le monde arrive donc ce petit histoire en attendant de défaire je vais vous raconter la petite histoire qui a commencé hier soir elle est assez drôle pour ceux qui ne la connaissent pas alors lorsque le l'avatar est apparu donc il a apparu lors du patch donc je vais vous montrer le cadre d'avatar de toute façon il c'est celui là lorsque ce cadre d'avatar est apparu là celui là les ailes de tassi celui de gauche et bien certains ont tout de suite fait le rapprochement avec une image du jeu afk arena et un personnage du jeu afk arena qui est un autre jeu de licence lilith je vous mets l'image regardez ils ont tout de suite reconnu ces ailes là et ils se sont dit il va y avoir quelque chose il va y avoir un crossover avec avec cet event donc ça je l'ai déjà lu sur reddit il ya une semaine et je l'ai également relu lors sur le discorde officiel de rock de certains joueurs qui le disait donc déjà ça c'est la première information c'est vraiment intéressant de voir les mecs ils ont tout de suite fait le rapprochement et il avait totalement raison puisque il est fort à parier que lilith hier est demandé puisque il ya quand même tous les comptants tous les comptants peut-être pas tous mais au moins trois comptants de créateurs officiels de chez lilith qui hier ont sorti une vidéo un peu en mode rush un peu en mode urgence moi même j'ai été surpris parce que en début de soirée j'ai reçu l'info de d'un abonné jfr merci à lui c'est le premier à me l'avoir donné d'une manipulation qui permettait d'obtenir ce cadre d'avatar donc la manipulation elle était assez assez laborieux je dirais c'est vraiment beaucoup faire pour un cadre d'avatar il fait il fallait un android fun où il fallait un émulateur android il fallait installer un des deux jeux afk arena je dis un des deux parce qu'il ya deux versions une bleue une rouge etc etc donc c'était assez laborieux regardez je vous mets les étapes qu'il fallait faire je vous mets je vous mets l'image et vous voyez les dames qui fallait faire pour obtenir un redeem code et avoir ce ce petit ce petit cadre d'avatar donc j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu laborieux à faire donc c'est pour ça que moi évidemment je l'ai pas fait parce que j'ai pas j'ai pas d'android de vis et j'avais pas envie de configurer une tablette juste pour faire ça juste pour un cadre d'avatar je crois que c'est trop après si vous le cause de collectionner je comprends que certains se sont précipités dessus mais moi j'ai trouvé ça assez étonnant donc que les comptants de créateurs officiels se ruent dessus pour sortir une vidéo tout de suite ce qui n'était pas en plus ni dans le timing ni dans le format de leurs vidéos habituelles donc franchement ça sent quand même la commande de lilith là dessus et ce qui est intéressant à voir c'est que peu de temps après là donc ce matin vers je sais pas il y a dû avoir une match mais en milieu de matinée il s'est avéré que il y a eu le pop donc de cette nouvelle event après il a poppé après donc il y a peut-être eu des mécontentements je sais pas et donc voilà on a vu apparaître cette nouvelle event qui vous demande de tuer 30 barbares pour obtenir un redeem code et donc pouvoir avoir non plus un cette fois mais deux nouveaux avatars de nouveaux cadres d'avatar hop là donc au final on va faire les 30 pour aller les chercher pour vous le montrer et que et qu'on puisse la voir mais c'est assez éloquent de voir comment ça a été fait et de voir que peut-être lilith s'est dit on a peut-être fait une connerie parce que c'était vraiment n'importe quoi donc il n'y avait que ceux qui avaient un android regardez bien fallait avoir un android ou un émulateur il fallait installer l'apk et non pas le bleu mais le rouge alors j'ai regardé sur l'apple store évidemment sur l'apple store il n'y a que le rouge qui existe c'est pour ça que les joueurs qui avaient un ios device ne pouvait pas le faire ensuite fallait faire les dix quêtes quotidiennes puis vous obtenez un redeem code donc ça prenait une heure vous obtenez un code redeem qui vous permettait de lancer dans rock et d'obtenir le cadre d'avatar tout ça franchement quel est le but ou quelle était peut-être la première idée de lilith elle était assez simple si on le prend sur le papier c'est faire revivre ce jeu fk arena qui est vraiment un jeu pay to win par excellence les personnes qui que je connais qui jouait ils pétaient un cap parce que c'est vraiment une machine à cash mais bien pire que rise of kingdoms vraiment là c'est on peut même il ya des ya des levels si vous payez pas vous les atteindrez jamais vous passerez jamais alors que au moins sur rise avec le temps vous pourrez obtenir tout ou presque tout du moins mais en tout cas là c'était vraiment abusé et la seule hypothèse que moi j'y vois à pousser les joueurs à faire cette manipulation en passant par le jeu c'est vraiment et pousser leur compte en créateur officiel à le faire c'est vraiment essayer de d'acquérir je dirais de nouveaux joueurs d'avoir de nouveaux joueurs pour leur jeu et avoir des nouveaux des nouveaux pay to win puisque évidemment quand on commence un jeu c'est là qu'on est le plus enclin à payer pour ce jeu et à acheter des packs donc là nous on va l'obtenir ils l'ont rajouté heureusement on va aller avoir ah bah c'est bon j'ai mes 30 sur 30 donc je vais réclamer moi je vais aller comme tuer les barbares ça va toujours des items je des des items pour cuisiner je vais aller réclamer mon cadre hop là voilà j'ai obtenu un cadre elle de tassi donc j'ai pas eu besoin de m'embêter et de faire toute la manip qui était décrit dans dans le petit laïus que je vous ai montré ou dans les vidéos et qui avait été fait pour ça et quand on clique sur échanger qu'est ce que ça fait là ça me donne copier après avoir créé un personnel sur le bouton aller dans votre application là et après l'autre l'autre c'est un cadre pour AFK Arena donc vous voyez ils ont quand même appuyé sur le bouton code d'échange c'est votre code pour le récupérer donc appuyer donc là vous voyez ils ont quand même poussé les choses il ya donc un cadre pour ici un cadre pour AFK Arena donc il vous pousse quand même à aller essayer leur jeu pour moi personnellement je trouve que c'est abusé là nous c'est bien de faire connaître son jeu c'est bien le marketing mais à un moment il faut pas déconner non plus là dessus franchement moi je suis pas je suis pas favorable à ce genre de choses heureusement ils ont ça reste qu'en une moindre mesure là ils ont rectifié je dirais le tir en n'obligeant pas les joueurs à aller dans l'AFK Arena pour pour avoir le cadre de Lilith parce qu'au départ comme c'est sorti d'abord de l'autre côté et pas dans le jeu les ils ont forcé les gens je dirais qu'ils voulaient tout de suite le cadre à aller sur AFK Arena mais au moins là bon bref chacun pensera ce qu'il veut mais en tout cas personnellement je trouve que c'est un petit peu abusé d'avoir d'avoir dans un premier temps laisser penser qu'on était obligé d'aller parce que c'est ça laisser penser qu'on était obligé d'aller sur AFK Arena pour pour pouvoir avoir un nouveau cadre d'avatar pour Rise of Kingdom voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre le festin de Thanksgiving au moins parce que franchement c'est c'est un petit peu compliqué d'avoir fait cet event et je suis persuadé que tout le monde au final l'a compris mais c'est vraiment un peu le bordel dans les règles je pense qu'ils devraient faire plus simple et plus efficace et ils ont fait des events beaucoup plus simples et beaucoup plus sympa que celui-là par le passé et moi je les invite à continuer comme ça concernant le nouvel avatar bah au moins vous connaissez le petit historique et le petit je dirais quiproquo qu'il y a pu avoir autour de ce nouveau cadre d'avatar n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche si vous voulez être informé de toutes nouvelles vidéos on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne vous le savez maintenant à présent et je vous en remercie également je vous souhaite un bon jeu à tous un bon festin de ce qui ving et je vous dis à plus sur rock